Je suis heureux d'être avec vous ce soir, au lieu de place de Christian Forestier, sans doute le meilleur connaisseur de l'éducation en France, à mon point de vue, et néanmoins ami et complice depuis 1982. Notre nous fait d'armes, j'en cite un, c'est d'avoir ensemble mis en place une classe compétente aux grandes écoles, au lycée Paul-Éloire, à Saint-Denis. Hélas, elle a été fermée par ses successeurs. Donc, ce n'est pas facile de lutter contre les inégalités. Ça varie selon les moments. Alors, je ne suis pas aussi orateur que lui, mais ce que je peux à peu près garantir, c'est que les propos que je vais tenir, il les aurait approuvés. Quelques observations liminaires avant d'entrer dans le vif du sujet. Car, à mon sens, il ne suffit pas de dire d'où l'on parle, mais aussi pourquoi on parle. Et je suis depuis l'enfance, je sais au moins depuis l'enfance, ce que sont et comment on vit les inégalités sociales. Je ne parle donc pas de cette question avec distance, mais plutôt avec conviction, voire avec colère. Car il m'apparaît que nous disposons de suffisamment de données sûres pour agir et conduire une politique plus efficace que celle en vigueur depuis quelques années. En 1953, juste après Charlemagne, on passait encore des examens pour entrer en sixième. Et dans ma classe, nous fûmes deux seulement à candidater et à être reçus à cet examen. Plus âgé que moi de quelques mois, mon camarade, fils de professeur agrégé, le professeur agrégé de mathématiques de la ville que toutes les familles, à qui toutes les familles veulent confier leur enfant de terminale et de l'institutrice de classe enfantine de mon village, je fus reçu à une bien meilleure place que lui. Mais je fus, moi, affecté au cours complémentaire annexé au lycée, tandis qu'il fut, bien entendu, lycéen. Si bien que, m'aventurant dans la cour d'honneur du lycée, parce que le cours complémentaire était derrière, il fallait quand même s'égreguer un peu, qui ne m'était autorisé que pour aller au réfectoire. Je vis mon camarade avec un gafiot sous le bras. Il faisait du latin avec un agrégé, et moi de l'allemand avec un instituteur qui avait un peu appris l'allemand quand il fut prisonnier. J'ai compris immédiatement les limites du mérite. Nommé directeur d'administration centrale, chargé des collèges, sous le ministère Chevènement, sur la suggestion d'Alain Savary, comme quoi il y a comme des continuités qu'on n'invente pas, sans être énarque, ni docteur, ni même agrégé. Je n'étais donc pas légitime. Et ce n'est qu'après avoir été cité en exemple deux fois de suite en réunion des directeurs du ministère, par le ministre lui-même, que je fus intégré, puis consulté. Les cursus scolaires et les diplômes sont en France un sésame et déterminent les carrières sur le long terme. Père artisan ébéniste ou père agrégé, cours complémentaire ou lycée, le destin est scellé. Sauf accident et surinvestissement. Les inégalités ont la vie dure et ne datent pas d'aujourd'hui. L'intitulé de la conférence « Ce que Christian devait faire devant vous », intitulé « Pour réduire les déterminismes scolaires », social, pardon, présuppose que l'on décide de le faire et qu'on puisse le faire. Il n'est pas du tout certain, pas assuré, que dans une période de crise et de crainte des parents de voir leurs enfants occupés des places inférieures à celles qu'ils occupent en ce moment, que tous les Français aspirent à une plus grande égalité scolaire. Dans le même registre, comment expliquer pourquoi le lycée français est un des plus chers du monde, tandis que l'école élémentaire est parmi les moins bien dotées d'Europe ? Comment rendre compte de la très grande disparité entre le coût d'un étudiant de l'université et d'un élève de classe préparatoire ? Que l'on puisse réduire le déterminisme social est cependant la question à laquelle nous tenterons d'apporter des réponses disponibles et de discuter quand j'aurai fini de bavarder. Que l'on doive le faire est une évidence dans une société démocratique qui affirme depuis la Révolution l'égalité des conditions, ce qui implique un droit égal pour tout citoyen d'accéder à toutes les places, contrairement à la société construite sur les ordres, les castes et les privilèges. J'articulerai donc mon intervention en quatre points. Le premier, qu'entend-on par inégalité scolaire ? Sur quoi porte-t-elle ? Entre qui s'exerce-t-elle ? La deuxième partie, de la régression des inégalités à leur accroissement, les interprétations diffèrent. Troisième point, comment les inégalités sociales se transforment en inégalités scolaires ? Qui se transforment à leur tour d'ailleurs en égalité sociale. Quatrième et dernier point, les tentatives de lutte contre les inégalités, les propositions disponibles. Donc, premier point, qu'entend-on par inégalité scolaire ? Sur quoi porte-t-elle ? Et entre qui s'exerce-t-elle ? J'empêcherai ici beaucoup à un sociologue qui vient de publier un que sais-je sur les inégalités, Georges Philoucisse. Trois conceptions de l'inégalité existent. Première conception, l'égalité des chances conçue comme égalité d'accès à l'école. Cette égalité n'est pas réalisée partout. Je vous garantis qu'en goûte d'Ivoire, toutes les filles, même tous les garçons, ne vont pas à l'école. Mais quand elle est réalisée, comme chez nous, elle demeure purement formelle. Car elle ignore que la valeur scolaire est aussi socialement construite. Je cite Bourdieu, ce sera la seule fois ce soir. Pour que soient favorisés les plus favorisés et défavorisés les plus défavorisés, il faut et il suffit que l'école ignore dans le contenu de l'enseignement transmis, dans les méthodes et techniques de transmission et dans les critères de jugement des inégalités culturelles entre les enfants des différentes catégories sociales. Tout est dit là-dedans. L'égalité d'accès n'est évidemment pas suffisante et l'uniformité française longtemps défendue est un obstacle à sa réalisation. Deuxième conception, l'égalité des chances envisagée comme un traitement différencié des élèves. L'égalité des chances suppose que l'école soit en mesure de neutraliser autant que faire se peut l'influence des inégalités sociales engendrées par les différences de revenus, de niveaux, de connaissances, de qualité éducationnelle des parents ou des adultes responsables. Notons que cette notion d'égalité des chances sous-entend qu'une fois réalisée, les élèves deviennent seuls responsables de leur réussite ou de leur échec. « Longtemps, l'école a fait comme si les élèves étaient effectivement placés en position égale de réussir à l'école, ce qui l'exemptait de tout reproche. Tu n'as qu'à travailler, tu as ce que tu mérites. » Troisième conception, c'est l'égalité des résultats ou l'égalité équitable des élèves, selon John Rawls. Elle désigne le niveau acceptable des écarts entre ceux qui réussissent et les autres. On ne considère plus l'égalité formelle, mais les résultats, c'est évidemment au niveau de l'école du socle, primaire, collège, que les compensations des manques, des difficultés de départ doivent s'exercer. C'est pourquoi il vaudrait donner plus d'argent à l'école et au collège qu'au lycée, parce que c'est là que se construisent les inégalités. Et c'est à ce niveau de l'école du socle que le principe de l'égalité des acquis prend tout son sens. Sur quoi portent donc ces inégalités scolaires ? Je l'ai dit tout à l'heure, les inégalités d'accès. Si elles n'existent pas pour les primaires, elles sont bien réelles pour l'accès à la maternelle, selon les régions qu'on habite. la moyenne française de maternelle à 3 ans est de 13 %, elle est descendue à 11, elle est de 22 % en Bretagne et doit être à moins de 5 dans d'autres régions. Donc ce n'est pas égal, on n'a pas les mêmes chances d'aller à la maternelle selon l'endroit en France où l'on habite. Pour la Bretagne, c'est dû à la concurrence publique-privé, bien entendu. elles sont aussi très inégales pour l'accès à l'enseignement supérieur et aux grandes ou très grandes écoles. Les inégalités de conditions de scolarisation. La création de l'école publique, l'école laïque et obligatoire de Jules Ferry, dont tout le monde rêve, n'a pas du tout unifié la scolarisation et a promu une école à deux vitesses. Une pour les enfants du peuple qui laissent partir les élèves à la fin du primaire et une pour les enfants des notables avec le primaire intégré dans le lycée. J'ai moi-même fait des cours dans le petit lycée où j'ai été élève du cours complémentaire. Je me sentais déjà plus à l'aise qui, le lycée, lui conduit les élèves au baccalauréat. Les uns finissent au certif comme ça. Jamais il n'y a eu plus de 50% de réussite au certif de l'égalité par génération en France. On rêve d'une égalité, etc. C'est faux. L'école primaire, même celle dont on rêve, elle n'a jamais promu que 50% à la réussite au certif. Et c'est moi qui l'ai supprimé. Je le regrette. Enfin, j'ai fait sur ordre quand j'étais directeur des collèges parce que j'étais directeur des collèges qui s'occupait de cette affaire. aujourd'hui, les conditions de scolarisation demeurent bien différentes dans le quartier latin ou en Seine-Sandie. Troisième inégalité, c'est l'inégalité d'accès au diplôme. Certes, le taux d'accès au bac a beaucoup augmenté, mais dans des baccalauréats qui ne sont pas de même nature. Accéder au bac pro n'est évidemment pas équivalent à l'accès au bac S. Quatrième inégalité, c'est celle des acquis des compétences scolaires et des acquis non cognitifs de l'école ou de bien-être. Les écarts à la sortie de l'école obligatoire, à la sortie du collège sont énormes depuis le quasi illettrisme jusqu'à l'excellence dans tous les domaines, y compris le sport. J'ai fait des études là-dessus dans l'Académie de Reims les meilleurs élèves en maths et en français sont aussi les meilleurs en sport, jugés par l'école. Donc les écarts à la sortie sont énormes de l'illettrisme à l'excellence dans tous les domaines dans l'acquisition de comportements citoyens, le sentiment de bien-être, le bonheur d'être à l'école jusqu'au refus des règles, au décrochage et à la haine de l'école et de ses maîtres. Entre qui s'exercent ces inégalités ? D'abord entre les individus. C'est après Israël, la France qui détient le record des inégalités des pays de l'OCDE. En compréhension de l'écrit à 15 ans, nous sommes les plus mauvais juste après Israël. C'est aussi entre groupes sociaux. La question est de faire le départ entre ce qui est lié à la naissance et ce qui résulte du seul mérite. Entre les sexes, globalement, les filles réussissent mieux à l'école, mais elles ne choisissent pas les filières qui conduisent aux places les mieux rémunérées ou les plus prestigieuses. Ça change, mais lentement. En science, par exemple, les filles manquent en proportion, alors qu'elles sont meilleures en maths et en physique en terminale. Enfin, les inégalités ethniques. Elles sont importantes, mais extrêmement liées aux catégories sociales auxquelles appartiennent ces personnes si on efface l'origine marocaine, turque et qu'on regarde leur catégorie sociale, ils réussissent mieux que les Français de souche. Mais ceux qui les défavorisent, ce n'est pas leur origine ethnique, c'est leurs conditions sociales. C'est mieux de se le rappeler. Ça donne des arguments contre les racistes. Deuxième petite partie de mon exposé, de la régression à l'accroissement des inégalités. Les interprétations sont différentes. d'abord, une forte croissance des dépenses publiques d'éducation a considérablement réduit les inégalités sociales d'accès à l'école. En un quart de siècle, la dépense de l'éducation est passée de 15 milliards à 130 milliards d'euros, en euros constants. Cette dépense a permis de faire des progrès, heureusement. Ça a permis de scolariser beaucoup plus d'élèves en lycée, d'étudiants dans le supérieur et de diversifier fortement la formation dans l'enseignement professionnel. La démocratisation qu'on dit quantitative est forte. La massification du secondaire dans les années 60-70 et du supérieur dans les années 80-90 a en conséquence bénéficié d'abord aux classes populaires qui n'accédaient pas à ces niveaux d'enseignement auparavant. De plus, la part des ménages dans le financement des dépenses d'éducation a quant à elle et dans la même période diminué. Elle représentait 10% de la dépense et elle représente plus que 6%. Observons d'ailleurs que les dépenses publiques d'éducation constituent le plus grand moyen de redistribution en France. Les prestations familiales par exemple sont 4 fois inférieures en matière de redistribution. L'allocation de logement 7 fois inférieure. Donc l'argent que la nation consacre à son école sont quand même une bonne manière de redistribuer. Et puis on peut dire que maintenant j'élimine le progrès dû au financement les inégalités sociales devant l'école ont diminué. Qu'on en juge. Trois quarts des enfants entrent en 6ème en 1989 et qui ont obtenu le bac sont les premiers bacheliers de leur famille. Les carrières des collégiens sont moins inégalitaires puisque non seulement tous les enfants entre collèges mais 97% de notre heure est en 3ème. Certes, pas dans le même état. Le redoublement qui concernait essentiellement les élèves des milieux défavorisés a diminué. Je rappelle ici qu'un élève dans les années 90 qui redoublait le CP avait 0, quelque chose chance d'avoir le bac. Le redoublement du CP interdisait l'accès au bac. Donc, c'est quand même une méthode qui a des partisans, qui a une efficacité mais qui tue pas mal d'élèves dans leur scolarité et donc dans leur devenir social. L'accès au bac s'est démocratisé. Dans les années 30, un enfant de cadre avait 35 fois plus de chances qu'un enfant d'ouvrier d'avoir le bac. Aujourd'hui, c'est 10 fois. C'est encore beaucoup. C'est quand même moins mal. En une décennie, 86-96, l'accès aux études supérieures a été multiplié par 3 pour les enfants d'ouvriers. Dans les années 80-90, le niveau s'est maintenu en CM2 comme en fin de 3e comme pour l'élite scolaire. L'élite scolaire, j'entends par là, c'est une étude du Claude Tellot, le niveau des concours d'entrée à Polytechnique centrale. On a fait repasser les mêmes épreuves 50 ans plus tard aux mêmes élèves et le niveau n'a pas baissé. Il a même un peu augmenté pour l'élite. Je répète, CM2, ça s'est maintenu. En 3e, ça s'est maintenu. Pour l'élite, ça s'est maintenu ou voire augmenté. Autrement dit, la massification n'a pas entraîné immédiatement au moins une baisse des niveaux, contrairement à ce que beaucoup pensent. Mais la massification qualitative n'a pas suivi. Et là, une première école de sociologues valorise une baisse évidente des inégalités engendrées par la massification dont je viens de parler. Une seconde école ne nie pas l'élévation du niveau scolaire, mais insiste sur le fait que les inégalités ont persisté. Simplement, elles ont changé de niveau. On était inégal à l'école primaire, maintenant, on est inégal au bac. Et compte tenu de la force des diplômes en France, ça reste une inégalité importante. Le poids du milieu social reste fort. Pour donner une indication, en 2010, seule l'Allemagne, la Belgique, la Slovaquie et la Hongrie nous dépassent dans l'OCDE. 66 pays. Si le taux d'accès au bac a beaucoup progressé, la répartition des élèves entre les différentes séries est très marquée par l'origine sociale. La moitié des lycéens, 50% des lycéens sont dans la filière générale, les autres dans la filière technologique ou professionnelle. Mais dans la filière générale, c'est 76% des enfants de cadre, 85% des enfants d'enseignants et 33% des enfants d'ouvriers. Inversement, dans la filière professionnelle, c'est 10% des enfants de cadre, il y en a quand même, et c'est 41% des enfants d'ouvriers. Et maintenant, le niveau baisse. Le progrès de l'école s'est arrêté en 1995. Je ne sais pas vous dire pourquoi. Mais depuis 1995, tous les indices sont rouges. Même, par exemple, le pourcentage d'élèves qui poursuivent dans la série générale du bac baisse par rapport à avant. En 20 ans, de 87 à 2007, le niveau baisse en lecture et en maths, et ce, d'autant plus intensément que l'origine sociale est plus défavorisée. Seuls les résultats en lecture des enfants de cadre restent stables sur 20 ans en école primaire. la proportion d'élèves qui maîtrisent en troisième les compétences de base en français et en maths baisse entre 2007 et 2011. Seul le secteur privé résiste. Et la baisse est la plus forte pour les élèves des établissements de l'éducation prioritaire. Donc, on a beau faire des efforts pour les EPs, le niveau baisse. surtout chez eux. Les résultats de PISA, dont parlait Mme Gracie tout à l'heure, c'est le programme international de suivi des acquis, confirment cette baisse. Les résultats sont moins bons. Les écarts entre les très bons et les très en difficulté s'accroissent et placent la France dans les champions de l'influence du milieu d'origine sur ses performances. Il faut donc tenter de comprendre ce qui se passe pour pouvoir réagir positivement. Donc, c'est la troisième partie. Comment les inégalités sociales se transforment-elles en inégalités scolaires ? Nous emprunterons ici beaucoup à des travaux de Marie Durubella qui a la particularité avec moi d'être une ancienne conseillère d'orientation mais qui est professeure des universités et brillante. J'emprunterai aussi au rapport du Conseil économique et social de 2011 qui a donc précédé la loi de refondation de l'école mais aussi au rapport sur la refondation de l'école auquel Christian Forestier a d'ailleurs participé. La spécificité des inégalités devant l'éducation et la formation par rapport à toutes les inégalités sociales est qu'elles jouent le rôle de courroie de reproduction des inégalités sociales. Les inégalités c'est par l'école que les inégalités se perpétuent ou se s'héritent. C'est pourquoi il importe d'analyser et de comprendre les mécanismes à l'œuvre si l'on prétend vouloir et pouvoir réduire les déterminismes sociaux. Pour dire l'essentiel avant de procéder une analyse plus fine, retenons que si l'école française est particulièrement inégalitaire, c'est que les inégalités de départ sont amplifiées par les inégalités qu'elles produisent elles-mêmes tout au long de la scolarité et dont l'effet cumulatif finit par être très important. Ainsi, les inégalités sociales ont une influence forte au début dès la maternelle, plus faibles ensuite et en s'additionnant, elles creusent des écarts entre les nantis et les pauvres. Donc, les inégalités se mettent en place précocement et elles accroissent les égarts au fur et à mesure du déroulement de la scolarité. La précocité des inégalités est connue de tous et de vous et de moi et de tous. Les psychologues ont mis en évidence des corrélations entre le développement et la qualité du milieu du petit enfant dès l'âge de 6 mois. À 5 ans, le style éducatif des familles, ses valeurs, sa représentation de l'école, bref, une variété de facettes du milieu familial, explique 70% du développement cognitif et langagier. À 5 ans, ils ont déjà fait 2 ans d'école maternelle. Les enfants sont inégaux donc dès la maternelle, surtout dans le domaine de la logique verbale et l'ampleur du vocabulaire. C'est à peine 500 mots que les enfants des milieux des plus défavorisés maîtrisent contre 2 500 pour les plus valorisés quand ils sont dans la maternelle. Vous imaginez les cas ? Comment on peut apprendre facilement à lire quand on n'a pas de mots ? En primaire, les inégalités croissent, notamment à cause des difficultés de maîtrise du langage qu'on n'a pas su corriger. Une anecdote sordide. J'inspectais dans l'Académie de Lille alors qu'on inaugurait les évaluations des académies. On s'est mis à un moment donné, on s'est dit on ne va pas seulement évaluer les professeurs, on ne va pas seulement évaluer les établissements, on va évaluer les académies pour voir ce qu'elles font avec les moyens qu'on leur donne. Donc j'étais dans l'équipe de l'Académie de Lille et j'ai assisté à une séance dans une école maternelle troublante. À un moment donné, la maîtresse de l'école maternelle, une très belle maîtresse, très bonne maîtresse, belle au sens belle pédagogue. Le reste, ça lui appartient et je n'ai pas en jugé. Elle sépare sa classe en deux, elle laisse une moitié à la TSEM, à l'assistante maternelle, et elle prend l'autre moitié. Elle garde les élèves qui ont le temps en cas le plus développé et elle laisse le plus en retard à l'assistante. Je lui demande pourquoi elle fait ça, si elle fait ça tout le temps. Oui, tout le temps. Donc elle avait, elle, quand même, c'est un effet de l'école, elle avait choisi de s'occuper des meilleurs et laissé les autres à la dame qui était nettement moins qualifiée et moins compétente qu'elle. En CE2, les écarts sont significatifs. Le fait d'avoir un père cadre supérieur plutôt qu'un père ouvrier augmente de 10% les chances de ne pas redoubler au cours de la scolarité primaire. et la démonstration a été faite, ça, c'est dommage que ce ne soit pas répandu, que le redoublement du cours préparatoire est nuisible. J'ai dit tout à l'heure qu'il supprimait les chances d'avoir le bac, mais on prend des élèves qui ont le même niveau en fin de CP. Les mêmes faiblesses. Je prends dans le niveau du CP la fin de la classe ceux qui ont les moins bons résultats. Donc, je les prends, j'égalise ces résultats en plusieurs classes. Les uns redoublent, passent en CE1, les autres restent en CP parce qu'on veut renforcer les acquis que doit donner le cours préparatoire. Et on regarde l'année suivante, les uns en deuxième CP, les autres en fin de CE1, où ils en sont. Eh bien, ceux qui ont été en grave difficulté en fin de CP, en premier CP, ont mieux progressé en CE1 que ceux qui sont restés en CP. Ça, c'est connu et l'expérience a été faite au moins trois fois par les mêmes équipes de chercheurs. Et on a à chaque fois trouvé la même chose. Ça n'a pas empêché qu'on continue un peu. À l'entrée en sixième, les écarts sont encore plus grands qu'au cours moment élémentaire 2. Les élèves les plus forts et majoritairement issus des milieux favorisés ont progressé davantage que les plus faibles, presque toujours d'un milieu moins favorisé. Au collège, les inégalités entre groupes sociaux s'accélèrent. Les raisons de cette accélération sont liées au contenu des programmes, hérités de la période dont je parlais tout à l'heure sous Charlemagne, avant démocratisation, à la multiplicité des maîtres de la sixième originalité française. On est les seuls à mettre les élèves devant dix professeurs différents en sixième. Personne ne fait ça. C'est dû aussi à l'importance du travail à la maison. Je signale que les Français ont dépensé en 2013 2 milliards d'euros en cours supplémentaires payés pour améliorer les performances. 2 milliards. Donc le travail à la maison n'est pas fait dans la même condition partout. C'est dû aussi au fait que les options dès la sixième entraînent également des tris d'élèves peu favorables à la compensation des handicaps. Par exemple, une excellente initiative, les classes européennes, les classes bilingues en sixième, elles sont proféquentées par les mêmes élèves. Donc ils n'ont pas les mêmes chances d'aller au bout ou d'arriver en bon état pour réussir en classe de seconde. Puis beaucoup d'astuces existent et utilisées par les parents pour mettre leurs enfants dans les établissements qui vont mieux. Je cite aussi une anecdote là-dessus. J'étais directeur de l'Académie de Paris et je reçois un père d'élèves qui me dit « Monsieur le directeur, vous me devez 20 000 euros. Et si vous ne me les donnez pas, je vais au tribunal. » Mais monsieur, que se passe-t-il ? Eh bien voilà, mon fils était au lycée en Ré 4. Ils n'ont pas voulu, à Ré 4, le laisser passer en première S. donc je l'ai mis dans une boîte privée hors contrat à 10 000 euros par an. Il a le bac S donc lui, il s'en requête à finir heure donc vous me devez 20 000 euros. Heureusement, il n'était pas complètement idiot. Donc le directeur de Paris que j'étais était quand même très ennuyé. Je fais une petite enquête. Heureusement, le papa était clairement au toit. Il avait acheté une boîte à lettres dans le cinquième arrondissement pour 4 000 euros pour mettre son enfant en Ré 4. Donc j'ai reconvoqué le monsieur. Je lui ai dit voilà, moi je porte plainte pour faux. Alors vous me laissez tranquille avec 20 000 euros. Ça c'est d'arrêter là. Ce qui montre que quand même on ne peut pas reprocher à des familles de tout faire pour faire réussir leurs enfants mais il y a quand même des moments où il faut des barrières et seul l'État peut les poser. l'orientation qui s'appuie en France sur les voeux des familles auxquelles le conseil de classe répond est un facteur important d'inégalité, de construction des inégalités car la procédure en place ne permet pas de relever le niveau d'ambition des familles des milieux les plus humbles. Un résultat scolaire identique les enfants d'ouvriers vont dans la filière professionnelle les enfants de cadre vont vers l'enseignement général. Un résultat égale. Maintenant facteur d'inégalité de construction d'inégalité scolaire c'est l'effet établissement. Mesurer à travers des critères différents orientation obtention du bac redoublement score aux épreuves de connaissances les différences de résultats et de trajectoire des élèves selon l'établissement fréquenté sont fortes. En matière d'orientation j'y reviens un instant le rôle de l'environnement de l'offre scolaire à proximité de l'établissement joue un rôle important. Les enfants les plus les familles qui ont le moins l'argent vont dans l'établissement les plus proches du domicile. selon qu'on est dans un secteur plutôt défavorisé ou disons populaire plus il y a d'enseignements professionnels. Donc plus les élèves même s'ils ont de bons résultats ils vont dans l'enseignement parce que c'est comme ça qu'on fait dans le quartier. Et quand le même le parent du même niveau social est dans un milieu urbain favorisé il y a quand même il y a des bonnes dans le cinquième arrondissement pour servir elles ont des enfants et elles vont quelquefois ces enfants là vont quelquefois en rue 4 malgré tout et bien évidemment quand on est dans le cinquième arrondissement on a plus d'ambition scolaire que si on est dans un endroit où il n'y a que des lycées professionnels. C'est vrai aussi pour l'accès au bac c'est vrai pour l'accès à l'université si vous êtes dans un endroit où il y a une université un IUT une classe préparatoire ou une grande école vous hésitez entre les trois s'il n'y a rien de tout ça s'il faut faire 100 km ou 150 km pour y aller on y va moins souvent sauf si on a les moyens de payer une chambre à son enfant il faut aussi constater que les les établissements adaptent leur pratique d'orientation à leur public scolaire ils sont plus sévères pour l'orientation dans les collèges défavorisés que dans les collèges favorisés c'est pas c'est pas c'est pas une évidence de constater ça mais c'est vrai l'effet établissement s'exerce aussi sur la notation et on voit que les établissements qui accueillent des enfants en difficulté notent plus généreusement si bien quand au cours du collège un enfant passe d'un collège en milieu populaire à un collège huppé d'un seul coup il versait un point de moyenne ça lui fait drôle c'est aussi un accident qui m'est arrivé ça j'étais conseiller d'orientation à Romilly sur scène dans l'aube et je suis en contact avec un gamin génial on faisait passer des tests à l'époque il n'y avait pas de plafond et je pouvais continuer il arrivait à résoudre tous les problèmes posés au delà il avait 14 ans son père était prof de gym je lui ai dit il faut que tu mettes ton gamin ailleurs il a des ressources d'une telle qualité qu'il faut l'aider à devenir donc il rentre à Louis-le-Grand son scolaire était mais à Louis-le-Grand entre Louis-le-Grand et Romilly sur scène il avait 19 à Romilly il a eu 9 à Louis-le-Grand il n'a pas supporté et ça a caché sa scolarité c'est une de mes grandes erreurs on a des responsabilités dans la vie il faut les assumer il a raté une partie il est devenu explorateur et ce n'était pas pour ça qu'il était destiné il a fui le monde il s'en aimait tirer il fait des films il a gardé ses talents mais il n'a pas réussi son parcours scolaire par excès de différence entre un établissement et un autre enfin concernant les zones d'éducation prioritaire outils majeurs de compensation des handicaps sociaux il faut reconnaître qu'elles n'ont pas permis de réduire de manière significative les écarts entre les élèves de ces zones et les autres elles permettent cependant de compenser les effets néfastes de la concentration d'élèves en difficulté puisque les élèves qui ont effectué toute leur scolarité en ZEP et qui ont réussi à passer dans les classes supérieures ou lycées ont ensuite des scolarités identiques aux élèves qui ont les mêmes résultats dans les autres établissements donc la ZEP elle ne l'empêche pas les enfants de réussir elle ne réduit pas les écarts entre les bons et mauvais mais elle elle compense au fond le handicap contextuel un mot sur l'effet chef d'établissement l'effet maître et l'effet classe sur les inégalités ce n'est pas une révélation de découvrir que dans le domaine éducatif les hommes et les femmes ont une réelle influence heureusement le changement de chef d'établissement non accompagné d'un changement de l'équipe pédagogique peut modifier considérablement non seulement le climat de l'établissement mais également les performances des élèves le déroulement de la scolarité et le taux de réussite aux examens un exemple de l'académie de Lille principal de collège devenu depuis inspecteur de l'académie c'est-à-dire qu'il avait des qualités qu'on a repérées arrive dans l'établissement où c'était une pagaille monstre c'était des élèves en vraie difficulté dans l'académie dans le nord pas de Calais il y a quand même des poches de pauvreté graves il arrive dans cet établissement trois ans plus tard le taux de réussite aux brevets avait été multiplié par plus de deux et quand on entrait dans cet établissement on s'essuyait et puis avant le rendre la cour il avait totalement changé en trois ans le climat les résultats le comportement de tout le monde dans cette maison autre autre démonstration à Calais de Minerance dans laquelle j'avais un peu travaillé j'ai fait une étude sur les courbes dans le temps des taux de passage en seconde comme il y en avait en année l'année suivante sur dix ans et sur ces courbes il y avait de temps en temps des accidents d'un seul coup paf ça descendait ou ça montait j'ai fait que tout vient cet accident à chaque fois c'était un changement de chez l'établissement donc un établissement qui arrive je ne dis pas qu'ils font tous ça mais je veux dire que les accidents s'expliquent comme ça donc heureusement être chez l'établissement ça peut être utile à la vie de l'établissement et à la réussite des élèves les professeurs quant à eux sont on le sait d'autant plus efficaces qu'ils sont convaincus que leurs élèves peuvent progresser c'est ce qu'on appelle l'effet big malion ils ont et il y a des professeurs dans la salle ils réagiront tout à l'heure ils ont globalement tendance à sous-estimer le niveau de compétence des enfants d'ouvriers à l'entrée en sixième ils ont également tendance à expliquer les échecs des élèves de milieux populaires par l'environnement et ils expliquent les échecs des enfants de cadre par des problèmes psychologiques c'est comme ça que ça se passe et c'est assez facile de le concevoir mentionnons ici que chacun d'entre nous comme ce fut le cas pour Albert Camus avec monsieur Germain son instituteur a pu bénéficier de l'influence marquante et parfois décisive d'un ou plusieurs enseignants au cours de sa scolarité un collègue inspecteur général bien avant moi il fut mon inspecteur général Raphaël Bégara qui était très obnubilé par le déterminisme social a fait une étude sur les élèves qu'on appelait à l'époque les sur-réalisateurs ceux qui réussissent mieux à l'école que leur appartenance sociale permet de pronostiquer pourquoi il y a des gamins qui réussissent donc il a étudié ça il a regardé il en a trouvé 3% d'une génération je dirais gentil au sein et puis ensuite il s'est dit qu'est-ce qui s'est passé pour eux qu'est-ce qui fait qu'ils réussissent mieux à chaque fois il a trouvé que ses enfants avaient dans le primaire ou au début du collège eu un contact avec un prof jugé exceptionnel par ses pères pas par l'inspecteur général par les collègues de l'établissement vous savez ces classes camifes les classes où on met quand on est enseignant on y met ses propres enfants et puis il ne s'est pas contenté de ça qu'est-ce que c'est que ces profs qui ont été jugés exceptionnels et qui ont changé le destin scolaire d'un enfant ils avaient tous un autre métier une autre activité expert comptable clandestin au nom de sa femme patron d'un syndicat c'est pas un autre métier mais c'est une autre activité importante patron d'un club sportif et le municipal le maire de sa commune tous ces profs avaient autre chose que le strict exercice de sa belle activité d'enseignant vous en tirez qu'aucun que vous voulez mais c'est quand même intéressant à signaler parce que c'est pas beaucoup connu ça ne préoccupe pas beaucoup de monde maintenant il y a aussi après l'effet classe il y a aussi l'effet classe plus vous concentrez des élèves de même niveau dans la même classe plus vous maximisez les chances d'échec quand vous concentrez des élèves en difficulté mais vous n'augmentez pas beaucoup le niveau quand vous concentrez de bons élèves mais quand vous mixez les classes vous ne gênez pas sensiblement au moins ça se voit pas les élèves favorisés mais vous aidez beaucoup les élèves des milieux défavorisés c'est pourquoi il faut essayer de mixer les classes malgré l'opposition souvent farouche des parents l'effet classe est massif il explique en primaire 15% des progressions des élèves contre 5% pour l'effet établissement et 4% pour la caractéristique sociale de l'élève donc l'origine sociale de l'élève joue moins que l'effet classe 4% pour l'effet social 15% pour l'effet classe et puis il y a l'effet contexte bien entendu non seulement les élèves les plus faibles sont les plus sensibles aux influences de l'environnement mais ils sont exposés à des contextes plus difficiles quand l'établissement concentre une population socialement défavorisée ajoutons qu'on n'est pas parvenu malgré les mesures incitatives à éviter de nommer les maîtres les moins expérimentés dans les établissements les plus difficiles et que l'environnement ce sont aussi les camarades qui issus des milieux moins scolarisés sont moins prêts à répondre aux attentes de notre école l'assouplissement de la carte scolaire voire sa suppression en 2007 a eu pour effet d'accentuer les écarts des origines sociales entre les établissements et donc de maximiser les effets de contexte positifs pour les établissements déjà favorisés et fortement négatifs pour les autres alors comment lutter dernière partie contre ce déterminisme social on recense dans le monde en gros trois grands types d'intervention de lutte contre les inégalités scolaires le premier type c'est consiste à compenser le handicap pour limiter les inégalités c'est la politique de compensation en France c'est les ZEP c'est la reconnaissance que toutes les écoles tous les collèges ne sont pas identiques malgré les déclarations républicaines qui sont différents malgré l'organisation centralisée du système éducatif qui impôte les programmes les horaires la forme scolaire un enseignant devant un groupe classe les examens le recrutement et la nomination des maîtres ainsi la création de l'éducation prioritaire en 82 a été un bouleversement car elle a constitué une entorse au principe d'égalité en admettant officiellement qu'il ne suivait pas d'être égalitaire pour être équitable et juste le mot d'ordre fut de donner plus à ceux qui ont le moins nous avons vu tout à l'heure que cette politique est loin d'avoir donné les résultats escomptés c'est vrai en France mais c'est vrai en Belgique c'est vrai à Genève qui ont fait les mêmes choses que nous ou qu'on a fait les mêmes choses qu'eux le second type de de politique retenue c'est qui consiste à lier l'attribution des moyens à l'obligation de résultats c'est la politique de reddition des comptes c'est le modèle adapté aux Etats-Unis à partir de 2002 les moyens ne sont pas attribués en fonction des caractéristiques sociales et scolaires de l'établissement mais en fonction de l'atteinte des objectifs fixés par une autorité supérieure les résultats conditionnent les moyens si on n'atteint pas les objectifs fixés on n'a plus de moyens on va jusqu'à fermer l'établissement on n'imagine pas ça en France ils ont fait presque la même chose en Angleterre ce modèle n'est pas sans inconvénients mais il est plus efficace que les EPS il est plus efficace que les EPS les politiques éducatives français se sont d'ailleurs un peu inspirées de cette méthode de reddition des comptes notamment à travers la lettre de mission du chef d'établissement quand un chef d'établissement vient d'être nommé dans un établissement on lui demande au bout de quelques mois de faire le point sur faire un bilan une évaluation de l'état de son établissement et de proposer les remèdes pour dans les endroits qu'il allait estimer pouvoir être améliorés et puis à partir de ça l'autorité académique l'IA et le recteur lui envoie une lettre de mission monsieur le proviseur madame la principale voilà ce qu'on attend de vous dans les années qui viennent puis on vous évaluera en fonction de l'atteinte de vos objectifs l'idée est belle elle donne des résultats très presque invisibles donc c'est pas suffisant une lettre quand on donne plus de moyens les moyens aux Etats-Unis c'est par exemple le doublement du salaire du prof si vous atteignez les objectifs je vous paye deux fois plus c'est des moyens substantiels la lettre de mission n'a pas les mêmes efficacités qu'est-ce que je peux encore dire dessus je vous ai dit c'est à peu près le troisième type maintenant vise à réduire la ségrégation scolaire c'est encore un modèle mis en place aux Etats-Unis au début cette fois-ci des années 70 pour lutter contre la ségrégation raciale et sociale l'idée est simple on ne scolarise pas les enfants noirs là où ils habitent mais dans des établissements blancs et on les transporte en bus ça s'appelle le buzzing donc plutôt que de laisser se concentrer la difficulté dans l'établissement dans le quartier etc on évacue les élèves on les met ailleurs vous imaginez que ça n'a pas été simple il y a eu des recours partout les blancs ont quitté la région ont quitté les Etats enfin il y a eu ça n'a pas été simple à faire mais ça a eu son efficacité en France le moyen qu'on peut utiliser nous c'est la carte scolaire j'ai tenté de faire des choses comme ce qui ressemble de très loin à Paris ça m'a valu quelques avoinés notamment dans le quartier latin j'allais jusqu'à j'étais invité quand j'étais directeur à Paris j'étais invité quelques fois à des petits brunchs le soir dans le quartier latin où il y avait des universitaires des avocats des architectes et on me demandait de m'expliquer pourquoi je voulais mélanger ces populations pourquoi je voulais faire venir le 19ème arrondissement en Rue IV j'étais bon il y a le champagne quand même mais j'avais quand même du mal à les convaincre la relation était humaine mais ça ne changeait pas leur conviction je n'y suis pas arrivé donc l'objectif de la ségrégation de la carte scolaire ce serait de limiter la ségrégation sociale pour aller vers plus de mixité une observation de François Dubé pour terminer là-dessus la réduction des grandes inégalités entre les places occupées dans le monde du travail permettrait aussi évidemment de limiter les effets des inégalités scolaires s'il n'y a pas autant de différence de salaire entre un ingénieur conseil et un ouvrier spécialisé peut-être que l'école aurait moins de difficultés pour égaliser la répartition des élèves dans ses classes c'est une utopie faut-il l'éliminer de notre champ de réflexion au moment où on essaie de couper les retraits de chapeau peut-être que non quelles sont maintenant les propositions notamment du conseil économique et social et environnemental et aussi celles que fit la commission préparatoire à la loi sur la refondation de l'école je ne veux pas politiser au sens politicien la question maintenant au moins mais reconnaissons que le déterminisme social tel qu'il demeure est une insulte à notre idéal républicain et je retiens les propositions du conseil émotionnel parce que je les partage elles furent publiées au journal officiel en septembre 2012 donc avant l'écriture de la loi il faut d'abord mentionner quelques-unes des critiques nombreuses et vives formulées par les conseillers économiques et sociaux et environnementaux ou par la commission chargée de préparer la loi de refondation ils disent que la politique de l'éducation prioritaire n'a pas bien fonctionné notamment parce que les objectifs n'étaient pas assez clairs il y a eu des phases d'abandon de relance de mobilisation très variable du saupoudrage de la banalisation des moyens insuffisants par exemple comment croire qu'une baisse de deux élèves par division c'est ce qu'on a réussi à faire entre les ZEP et les non ZEP puisse engendrer un progrès vous avez mis 26 ou 24 qu'est-ce que ça change lors d'une classe donc les moyens qu'on a mis n'étaient pas compatibles avec un progrès sensible le conseil et social fait observer que si pour 5% des classes on ne mettait que 10 élèves ça ne ferait augmenter que de 1 élève 95% des autres classes ça voudrait le coup ça ne coûterait rien ça ne changerait rien dans les classes non ZEP ça changerait tout dans les classes ZEP et ça rejoint une idée de Claude Tellot quand il a fait quand il a présidé le grand débat sur l'école il s'est acharné à démontrer que si nous voulions que les endroits les élèves défavorisés réussissent à l'école il fallait prendre des mesures aussi grandes que ça de passer de 25 à 10 c'est possible de le faire au moins théoriquement nous sommes loin de ce compte là et donc le conseil communique et social se rebelle contre ce manque d'énergie dans notre façon de gérer les choses la politique de la carte scolaire le conseil du conseil des communes sociales regrette la suppression de principes et remarque qu'elle aurait dû être beaucoup plus associée à la politique d'éducation prioritaire et à la politique des collectivités territoriales monsieur le maire la relation entre les collectivités territoriales est loin d'être optimale dit-il la mise en oeuvre des nouveaux rythmes scolaires en est une belle illustration il en va de même de la relation avec les parents dont la place à l'école n'est pas claire ils y font des choses dont ils n'ont pas compétence pour les faire et ils ne font pas des choses qui leur appartiennent on verra par exemple je vous donne un exemple si j'étais ministre que ce soit lui je ne le serais jamais je ferais une camp de campagne pour le sommeil des enfants imaginez-vous que 15% des enfants de 6 ans ne sont pas couchés avant minuit en France comment voulez-vous que le lendemain matin ils apprennent à lire 15% autre exemple si en ce moment en France les enfants enfin les jeunes regardent à peu près la télévision ou l'équivalent 3h30 par jour si on a noté que les enfants qui ne regardent la télé que 1h par jour ont 2 fois plus de chances d'avoir le bac que ceux qui ne la regardent 3 fois qui la regardent pendant 3h30 c'est pas à l'école de faire ça c'est aux familles de faire ça mais elles ne le feront pas toutes seules il faut qu'on montre et qu'on fasse des vraies campagnes le dentifrice fluorée c'est bien mais dormir c'est mieux et on remarque et on remarque aussi que l'inégalité scolaire est due en partie à une disparité énorme des financements troublantes dans un pays centralisé comme le nôtre exemple les communes sont responsables de l'école primaire l'argent consacré à l'école primaire par une commune varie de 1 à 10 en France il y a des gosses qui ont 10 fois plus de matériel ou de confort que les autres de 1 à 10 mais les régions ne vont pas mieux la dépense moyenne le coût moyen d'un lycéen pour une région c'est en France 2320 euros c'est 3660 en Languedoc-Roussillon et 1540 en Rhône-Alpes on ne fait pas la même chose pareil dans un lycée en passant du simple à un peu plus du double il note aussi qu'il n'y a pas eu de priorité pour l'école et le collège il n'y a pas eu suffisamment de souffle pour la politique des cycles à l'école primaire vous savez ne pas saucissonner la scolarité primaire en CP, CE, CE2 CM1, CM2 mais vers des cycles qui permettent de compenser d'étaler les difficultés sur plusieurs années on ne s'est pas assez battu pour les mettre en place et pourtant c'était efficace ensuite le socle commun de connaissances et de compétences qui a été mis en place sous Fillon là aussi tout le monde espère que ça va changer beaucoup les choses mais la mise en place est quand même un petit peu molle par exemple si vous êtes si vous avez regardé ce qui se passe pour le brevet élémentaire on appelle ça maintenant le diplôme national du brevet on a continué à faire le diplôme du brevet sur des disciplines comme avant c'est moi qui avais réétabli le brevet quand j'étais directeur des collèges sous chevêtement donc je ne sais pas de quoi je parle c'est quelque chose qui avait été jugé utile ou utilisable notamment en matière d'évaluation et à côté on mesure les compétences on n'a pas supprimé les notes par rapport aux compétences on fait tout en même temps et le catalogue des compétences avec les cahiers de compétences qu'on a mis en place si vous y comprenez quelque chose aidez-moi bref la politique scolaire dans son ensemble et la politique de lutte contre les généralités a été juge le comité économique et social incohérente et confuse quels sont les grands axes de préconisation pour lutter contre ces inégalités scolaires et réduire en conséquence le déterminisme social 1 assurer la réussite de tous dans la scolarité obligatoire en faisant de l'école et de collège la priorité en améliorant les relations avec les parents en rendant effective l'accessibilité et l'adaptation des outils pédagogiques au maître en réfléchissant sur la notation ça c'est en ce moment on peut en parler je ne suis pas sûr de partager tout ce qui est en train de se faire et je crois qu'il y a des moyens connus notamment répertoriés par un universitaire de Rennes qui me paraissent plus féconds ensuite on peut ajouter à ce qu'ils disent le droit au retour à l'école qui a eu lieu il y a 15 ans il y a eu les gamins qui quittaient le lycée parce qu'ils faisaient des bêtises ou qui se foutaient qui se foutaient un peu fort avaient le droit de revenir ça s'est supprimé on va y revenir la politique de retour a été lancée par notre ministre ces jours-ci moi je sais ce que c'est que cette politique du retour je travaille beaucoup avec le lycée le collège et lycée élitaire pour tous de Grenoble qui est un établissement expérimental qui recrute uniquement des jeunes qui ont décroché de la scolarité pendant au moins une année et quel que soit leur décrochage apprenti charcutier et seconde d'enseignement général BEP de mécanicien tout le monde prépare le bac et bien ils y arrivent ils récupèrent ces élèves-là qui sont perdus ils les prennent et ils en font des bacheliers pas tous mais plus de la moitié c'est un établissement où les profs ont accepté de travailler enfin ils ont décidé c'est pas accepté ils ont décidé de travailler selon les horaires différents ils enseignent plusieurs disciplines ils travaillent ensemble pour faire des liens entre les maths la physique la chimie pour que la géographie pour pas qu'il y ait donc ils font un travail ils ne font pas 12 heures de cours mais ils ont décidé de le faire et ils ne s'en vont pas ils restent là ils ne partent pas avant la retraite ils sont suivis par plein d'universitaires qui travaillent avec eux moi j'ai été seulement j'ai été seulement aidé à trouver des moyens mais pour vous montrer la schizophrénie ministérielle il y a deux ans encore monsieur Payon notre ministre organise dans les premiers mois de sa première rentrée un grand colloque sur l'innovation à l'école et les professeurs du CLEPT le collège et lycée et lycée et lycée pour tous est mis en exergue Vincent Payon dit à tous les membres de la tous les personnels réunis inspecteurs de l'académie chef d'établissement allez voir le CLEPT ils ont des idées que ça peut vous aider dans l'innovation dans le même temps le recteur de Grenoble leur supprimait les moyens et s'ils n'étaient pas remontés jusqu'au ministre pour dire attention il y a quand même des contradictions un peu fortes et bien ils n'avaient plus de moyens c'est pas facile de gérer un paquebot de 12 millions d'élèves et de 800 000 enseignants personnels Deuxième préconisation importante revoir l'organisation territoriale du système éducatif en refondant l'éducation prioritaire et en renouvelant la démarche de la carte scolaire c'est un outil qui peut être extrêmement utile à condition d'accepter quelques manifestations dans la rue Troisième axe restaurer c'est en train de se faire la formation des enseignants Comment peut-on imaginer ce qui s'est fait pendant trois ans qu'on mette des jeunes devant des classes sans avoir appris le métier Imaginons ce qui se passerait si on faisait des choses avec les médecins Les médecins apprennent un métier Les enseignants apprennent des maths Ce n'est pas suffisant Nous sommes le seul pays à faire une formation successive C'est-à-dire qu'on apprend d'abord la physique ou la philo et puis ensuite on apprend le métier d'enseignant de philo En Allemagne on recrute des étudiants qu'on forme en même temps au maths et à l'enseignement Ils sont recrutés et dans leur université ils apprennent simultanément c'est la formation simultanée de la pédagogie de la didactique des disciplines et la discipline en disant la première évaluation PISA je crois que c'était 1998 l'Allemagne était en queue de peloton très loin derrière nous aujourd'hui elle est très loin devant nous compte tenu de ce qu'il est l'humiliation qu'ils ont vécu avec PISA ils ont changé les choses notamment dans la formation des profs dans la manière d'organiser les classes dans la pédagogie et ça a donné des résultats on peut le faire les Allemands ont su le faire donc il ne faut pas désespérer bien en cours en reconnaissant que c'est un métier et en intégrant dans leur temps de service toutes leurs tâches nous sommes aussi très originaux en France il y a des enseignants qui prennent les élèves pour entrer dans la classe il faut qu'ils soient au calme avant d'entrer ensuite je les prends pour faire la discipline il y a des métiers particuliers les surveillants les CPE ils sont chargés de ça en Allemagne il n'y a pas de ça il n'y a pas de CPE c'est les professeurs qui sont chargés de faire la même chose nous sommes les seuls à faire ça sur un modèle étrange celui de l'école Saint-Cyr qui forme les officiers à Saint-Cyr dans un amphi il y a le prof qui est à la chaire et il y a l'adjudant qui fait la discipline dans l'amphi c'est vrai depuis 100 ans on a copié là-dessus on a fait nos surveillants généraux et on a fait nos CPE qui sont quand même mieux que les surveillants généraux mais voilà on a un professeur il corrige ses copies il fait ses devoirs mais il reçoit les parents combien de temps il faut consacrer aux parents si on veut qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans ce qu'on demande etc donc ça ça commence à se faire il y a eu sous l'ancien ministre l'avant-dernier il y a eu un essai de de revoir non c'est peut-être bien pays en qu'il fait ça de revoir les obligations des enseignants qui datait de 1900 du décret de 50 une anecdote là-dessus les les agrégés sont astreints à 15 heures de cours les certifiés 18 heures dans l'idée ancienne les 15 heures de cours des agrégés correspondaient à 45 heures parce que c'était 15 heures pour s'occuper du métier de prof corrigé préparer ses cours etc et 15 heures pour s'occuper de la culture dans la cité c'était des gens qui étaient responsables qui étaient compte tenu de leur qualification extrêmement forte rare dans le monde de faire en sorte que le bagage intellectuel accumulé avec beaucoup d'efforts mais avec d'excellents profs qui les forment d'avoir un rayonnement dans la cité donc c'était la quatrième quatrième axe articulé pilotage national du service public et autonomie des équipes éducatives et ils préconisent notamment de donner beaucoup de pouvoir à une création assez récente qu'on appelle le conseil pédagogique c'est à dire une réunion de professeurs qui discute ensemble de comment toutes disciplines confondues comment on va organiser les choses pour que les enfants comprennent mieux apprennent mieux et plus ont envie de venir à l'école en fait pour venir à l'école les collégiens adorent le collège en France ils adorent tout au collège sauf aller en cours et l'idée c'est qu'ils ont envie d'aller en cours quand même cinquième axe de travail se donner les bonnes conditions de la réforme on donnait le temps de la concertation de l'évaluation et faire une obligation avant toute généralisation d'expérimenter et d'évaluer bref l'idée est de réduire l'écart entre le temps d'un ministre à peine deux ans en moyenne sous la cinquième république quelques mois depuis quelque temps et le temps de l'école au moins dix ans pour qu'une réforme entre dans les mœurs comment voulez-vous moi il va gérer des réformes si on change de patron tous les deux ans c'est à dire que plus personne n'y croit et donc l'autorité de l'école se dissout je suis en même temps je viens d'arrêter j'étais maire d'une petite commune de 200 habitants pendant 17 ans j'ai fait ça donc j'ai une relation avec les enseignants les enseignantes plutôt parce qu'il y a une école dans le village on a un RPI un regroupement pédagogique des élèves de sept villages viennent là et bien la pédagogie des cycles elle ne sait pas ce que c'est les évaluations CE2 elles les ont faites par obligation mais elles ne l'ont jamais exploité si je n'avais pas été là pour le faire à leur place les parents n'auraient jamais été au courant que leurs enfants étaient d'un niveau très insuffisant pour rentrer au collège dans de bonnes conditions donc les réformes ça a du mal à passer et il n'y a pas un inspecteur général maire de tous les villages de 200 habitants donc toutes ces recommandations montrent en creux les faiblesses de notre école et de notre travail de lutte contre le déterminisme social ne pas agir vigoureusement serait une erreur grave humaine et économique car les inégalités qui ne sont pas traitées tôt ont un prix humain économique extrêmement lourd au Québec ils ont fait des études là-dessus un décrocheur au Québec coûte 100 000 dollars de plus au cours de sa vie qu'un élève qui a réussi moyennement c'est énorme je ne dis pas que cette enquête n'est pas critiquable enfin ça donne un ordre de grandeur de l'effet de l'échec scolaire sur la gestion d'une vie professionnelle et d'une vie tout court pour conclure parce qu'il faut que j'ai aimé parler mais il faut que je conclue faire quatre remarques chacune dans un registre différent les relations entre les sociétés et leurs écoles sont complexes si les pays scandinaves ont à la fois des inégalités scolaires faibles et des inégalités faibles dans la société ça correspond il y a peu d'inégalités partout le Japon dispose d'une école très égalitaire dans une société très inégalitaire et puis un autre groupe de pays l'Allemagne par exemple est très inégalitaire tandis que tandis que la société l'école est très inégalitaire en Allemagne on oriente les gamins à 10 ans la société l'est beaucoup moins on est moins inégal en Allemagne qu'en France la France n'a pas les inégalités les plus élevées quand bien même celles scolaires seraient fortes mais c'est le pays au monde où l'emprise de diplômes est la plus forte y compris dans l'accès à l'emploi y compris pour la rémunération première remarque deuxième remarque c'est en France que l'écart entre le niveau de vie d'une génération née en 40-45 la mienne et celle de 75 est la plus forte ça c'est pas bien connu mais la moyenne des revenus pour ceux qui sont des années qui sont nés en 40 ou à la même époque pendant la guerre et après leurs revenus sont 10% au-dessus de la moyenne de ceux qui sont nés en 75 et donc ceux qui sont en 75 sont 10% en dessous il y a 20% d'écart en niveau de vie entre ceux qui sont nés en 40-45 et ceux qui sont nés en 75 en France alors qu'en Italie les plus âgés sont les plus mal lotis qu'aux USA les différences entre générations sont minimes qu'au Royaume-Uni est à l'opposé de la France ce sont les jeunes qui ont des revenus et des niveaux de vie supérieurs aux anciens et qu'en Allemagne aucune classe d'âge n'écrase l'autre je cite un article du Monde de juin 2014 troisième remarque les nouvelles pratiques pédagogiques parce qu'elles laissent dans l'implicite le sens et l'objectif des tâches effectuées défavorisent les élèves les moins favorisés les moins entraînés par leur famille à décrypter les implicites de l'école par ailleurs la différenciation pédagogique peut avoir des conséquences pour conséquence de tellement morceler les tâches avec la bonne intention de faire réussir les exercices aux élèves que la difficulté disparaît que l'obstacles ne sont pas surmontés mais contournés cette observation a été faite à la fois par un chercheur renommé Jean-Yves Rochex qui s'occupe d'ailleurs du CLEPT de Grenoble dont je parlais tout à l'heure et par deux inspectrices générales Anne Armand et inspectrice générale de Lettre qui est maintenant vice-doyenne de l'inspection générale et Béatrice Gilles qui est rectrice de Créteil donc elles ont montré en étudiant les élèves qu'effectivement les tâches proposées les élèves étaient tellement morcellisées qu'on pouvait réussir mais on n'avait pas compris ce qu'on a fait et qu'à la fin de l'exercice on l'a réussi mais on n'a rien appris quatrième et dernière remarque si l'école échoue à réduire les inégalités c'est qu'elle achoppe sur la puissance des transmissions informelles assurées par les familles transmissions qui conditionnent d'autant plus les performances des élèves que l'accent émis sur leur démarche individuelle et là je cite Marcel Gaucher dernière phrase il me paraît que nous devons donc renouveler la promesse de l'école et comme disait le célèbre poète René Char heureusement notre héritage n'est précédé d'aucun testament merci je voulais juste poser une question parce que j'ai eu cette question depuis longtemps déjà avant que je ne l'ai pas c'est que je n'ai pas compris pourquoi les professeurs sont des fonctionnaires et vous avez dit ce problème de la carte collègue pourquoi on n'en voit pas les bons professeurs dans le bon milieu ou pour quelles raisons et les moins bonnes apparaissent dans le fait et non c'est justement la raison pour laquelle alors qu'on donne en principe plus de moyens aux zones prioritaires qu'au quartier latin le salaire des profs du quartier latin est très supérieur au salaire des profs de Seine-Saint-Denis parce qu'ils ont 20 ans de plus bien parce que parce que le corps professoral résiste que quand on est professeur on a l'envie d'être devant des élèves de plus en plus brillants de plus en plus faciles à enseigner qui renforcent le narcissisme professoral c'est normal c'est plus facile et c'est plus gratifiant d'enseigner dans des classes calmes où les élèves vous écoutent où les adultes alors et quand on veut changer ça les organisations syndicales qui représentent les intérêts des enseignants se cabrent et le gouvernement plie le genou si on a fait des tentatives par exemple avec Forestier pardon avec le rector Christian Forestier on avait mis au point le fait que les jeunes professeurs c'était un petit petit détail que les jeunes professeurs puissent demander leur nomination dans un établissement groupé ils sortaient du même UFM du même institut de formation parce qu'on y avait encore de la formation à l'époque et donc on leur disait vous allez aller en Seine-Saint-Denis mais vous pouvez y aller à 3 ou 4 donc c'était 3 ou 4 camarades qui avaient fait leurs études ensemble qui avaient des relations d'amitié etc. qui affrontaient la difficulté et ensuite on leur a donné bon ça n'a pas marché suffisamment on leur a donné 200 euros de plus par mois mais 200 euros de plus par mois ça ne change pas le niveau de vie d'un professeur donc on a du mal je sais que tous les ministres essaient que c'est encore en cours je crois que madame notre ministre est en train d'essayer de se coltiner à nouveau à ce problème il n'est pas simple et je pense que ça exigerait des gratifications d'une autre ampleur que celle qu'on a su donner c'est la même proportion que faire 5% des classes à 10 élèves ça n'augmente qu'un élève ça exigera des calculs de cet ordre là notre culture n'est pas celle là c'est pas une excuse vous avez vu que même si j'ai passé 47 ans dans cette maison éducation nationale j'ai été payé pendant 47 ans étant normalien d'école normale d'instituteurs on a payé des âges de 18 ans à l'époque et donc je suis parti à 65 ans ça m'a fait 47 ans d'exercice j'aime l'école j'aime l'éducation nationale je ne lui pardonne pas ses défauts et le pire compte tenu du fait que je sois exclu pour excédage je me sens qu'est-ce qu'on a fait j'ai eu la chance d'occuper beaucoup de postes importants je crois qu'on a notre génération laisse à nos successeurs une école qui est en moins bon état que celle qu'on a trouvé même si en climat en performance elle est meilleure heureusement mais le climat se désagrège et les résultats baissent et ça c'est quand même nous qui l'avons fait je ne peux pas me décharger de cette responsabilité comme ça merci pour cette exposé je ne sais pas par quel bout commencer à poser des questions parce que effectivement vous avez abordé des questions de l'école certes de problèmes de ségrégation spatiale vous avez parlé de la sectorisation scolaire elle est fondamentale c'est fondamental bon moi-même je suis issu d'un milieu modeste j'habitais Paris il y avait la chance après la guerre d'avoir des loyers de 48 donc je n'étais pas dans une cité j'habitais un quartier pas central mais périscentral de Paris j'étais dans un établissement où il y avait une mixité sociale très importante il y avait des gens plus pauvres des gens plus riches et c'est vrai que ça c'est important là maintenant je veux dire le problème de la sectorisation l'urbanisation telle qu'elle s'est développée dans les années 50, 60, 70 et au-delà on arrive effectivement à des quartiers qui sont enfin où le logement social a été mis on essaie de faire maintenant de la mixité dans les quartiers enfin pendant longtemps on a vécu sous le régime des décités et changer la sectorisation enfin c'est un exercice bon déjà qui a ses limites j'ai moi-même été mes radjoints aux écoles donc je sais de quoi je parle de ce point de vue là donc ça a ses limites et ensuite le problème aussi c'est les parents vous dites on impose sauf que si vous voulez je donne un exemple et là c'est pas l'école c'est le collège il y a eu une resectorisation faite par le conseil général commune et cette année là les parents ont été pris par surprise et des parents d'un quartier favorisé se sont retrouvés à voir leurs enfants aller dans le lycée le collège défavorisé la première année tout le monde a dû suivre parce que au moment où la sectorisation a été annoncée c'était plus possible d'aller chercher un autre établissement d'aller dans le privé les résultats du collège ont été bénéfiques et l'équivalent de deux classes de cette école favorisée sont venues alimenter le collège seulement ensuite les gens ont pris leur disposition vous pouvez pas empêcher les parents de mettre leurs enfants dans le privé donc au bout du compte on arrive à une situation où effectivement il y a eu d'excellents résultats au DNB à la fin de la génération qui était entrée la première par surprise en quelque sorte dans le collège quand ils sont arrivés en troisième ça produit d'excellents résultats mais derrière effectivement la quatrième année effectivement quand eux sont arrivés en troisième ceux qui arrivaient en sixième au lieu d'être l'équivalent de deux classes c'était 12 élèves donc au lieu de 55 c'était 12 donc forcément ça se ressent sur le collège donc ça c'est un exercice difficile il y avait une autre solution vu la proximité des deux collèges c'était de dire il y aura un établissement pour les sixième cinquième et un autre établissement pour les quatrième troisième c'était refusé par le conseil général refusé par le maire vous n'avez pas en entendre parler le principal du collège il voyait effectivement un avantage de faire ça ça rassurait les parents quelque part il y avait une mixité parce que la commune il y a une bonne mixité au global et bien la question se pose par exemple est-ce que c'est bon de laisser la responsabilité de la sectorisation aux élus ou il faut les laisser à l'administration qui applique une politique nationale je pose cette question les parents d'élèves étaient favorables à cette solution elle n'a pas été examinée ça c'est un premier point deuxième point l'école elle est en concurrence vous l'avez un peu abordé sur la fin de votre exposé elle est en concurrence avec la télévision internet vous avez cité des chiffres qui sont rifiants mais comme enfin je veux dire le rôle des parents est fondamental mais le rôle du contact entre les enseignants et les parents aussi est fondamental or la nouvelle organisation qui est mise en place ne laisse plus de temps je veux dire moi je regrette beaucoup que l'état n'est pas dit on rétablit ce qui existait en régime général avant la réforme de Sarkozy de 2008 on rétablit le samedi matin tout le monde sait bien que le samedi matin les parents ne travaillant pas avaient l'occasion d'aller voir les enseignants or cet espace de discussion n'existe plus on conduit l'enfant à l'école on le récupère avec des organisations extrêmement complexes et donc voilà moi je dis là à un moment donné on veut réaliser quelque chose on prend le taureau par les cornes quitte à effectivement à heurter certains lobbies mais à un moment donné il faut oser sur cette au fond ce que vous dites est partageable je prolonge un tout petit peu sur comment l'école primaire je suis absolument d'accord sur le samedi matin j'ai été directeur de Paris aussi sous François Bayrou qui avait organisé une grande consultation il réunissait des grandes salles dont une à Strasbourg où il y avait eu 1500 personnes sur les rythmes scolaires j'étais directeur de Paris ils étaient en train de vouloir rétablir la semaine de 5 jours alors que François Bayrou était pour la semaine de 4 jours avec suppression du samedi en disant que les familles m'étaient reconstituées etc ils avaient besoin de week-ends d'onger pour pouvoir retrouver les gamins tout ça c'est des arguments qui comptent moi j'étais opposé à ça donc je malgré tout je suis invité à la réunion et je défends mon point de vue contraire au ministre et les 1500 personnes mangeaient ensemble au déjeuner dans une immense comment on appelle ça qu'on fait du sport la gymnase et ma table était à côté de celle du ministre et j'étais dos à dos avec le ministre aucun journaliste n'était avec lui parce qu'ils sont venus voir le directeur de Paris qui avait l'audace de contredire le ministre c'était plus intéressant pour eux donc j'avais 11 journalistes et lui zéro à la fin du repas je dis au moins ce soir je suis viré et bien non il a accepté cette idée ça veut dire qu'il y a peut-être moyen quand même même au temps d'une administration aussi caporaliste que la l'autre de discuter sur j'ai dévié parce que c'était pas ça que je voulais vous dire tant pis c'est l'effet fatigue je reviendrai peut-être tout à l'heure c'est parti je voulais rappeler un fait historique il y a eu un grand ministre qui a voulu créer le service public d'éducation demandant aux écoles privées sous contrat de venir dans l'appareil public complètement et c'est-à-dire d'être astreint à la carte scolaire ça lui a valu 3 millions de personnes dans la rue et d'être viré c'était à la Savary c'était en 84 donc c'est une affaire difficile et c'est vrai que pour l'instant l'enseignement privé catholique est une soupape pour innommement de famille c'est pas vrai dans toutes les académies il y a des académies où il y a par exemple une académie de Bretagne où il y a kiff-kiff privé-public il y a autant d'élèves dans le public que dans le privé ils ont les mêmes catégories sociales donc il n'y a pas de bagarre pour récupérer des bons ou des mauvais ils ont les mêmes mais dans l'académie de Lille qui est une académie pauvre où il y a 30% de privés c'est la bagarre qu'on pète et ça assèche totalement les états publics des têtes de classe il n'y en a plus ils sont tous dans le privé donc c'est vrai que cet effet-là les établissements privés sous contrat donc payés par nous devraient être astreints à la carte scolaire comme les autres mais je rappelais ça parce que quand Sabri a voulu le faire ça lui a coûté ça nous a coûté cher bon je vais évoquer quelque chose de très différent de ce que vous avez dit j'ai travaillé pratiquement toutes mes années dues à l'état et autres dans un établissement où le collège et le lycée étaient sur les mêmes lieux ça faisait un truc énorme du point de vue comme ça du nombre et apparent et ça on était donc très nombreux j'étais enseignante de mathématiques mais on était très nombreux on travaillait à la fois sur le collège et sur le lycée donc les élèves qui nous rencontraient en tâtant en terminale machin etc ça faisait des contacts permanents et d'autre part ça permettait une multiplicité d'équipes pluridisciplinaires sur chaque classe et il y avait l'idée qu'on allait se suivre qu'à la fin du fin on les retrouverait etc et je trouve que c'était extrêmement positif tout le monde trouve que ces gros établissements c'est pas bon du tout il y a des mesures à prendre pour des cours séparés des choses comme ça mais ça a donné quelque chose que je trouve de très positif dont je n'ai jamais entendu parler dans les autres établissements et c'est contraire j'allais dire à tout ce qu'on raconte sur les petits établissements et de plus on se connaissait donc je vous dis il y avait un suivi des élèves d'un bout à l'autre alors je ne dis pas que c'était parfait il y avait des tas de problèmes mais les problèmes en étaient nombreux pour en parler il n'y avait pas de tabou beaucoup moins que de ce que j'ai pu entendre des collègues dans des établissements restreints soit de haut niveau soit de faible niveau bon voilà c'était ce que je voulais dire trois observations là-dessus premièrement ce que vous dites intéressant est vrai j'ai vu des choses identiques ça n'a aucune chance deuxième remarque ça n'a aucune chance de revenir aucune parce qu'en ce moment l'effort qu'on fait dans tous les pays c'est de faire en sorte que l'école du tronc commun c'est-à-dire primaire collège c'est vrai dans tous les pays soit aussi lié que possible et le problème français c'est de faire en sorte que les instituteurs et les profs du collège se parlent c'est moins important comme la cassure primaire collège est plus grave que la cassure collège lycée donc aucune chance d'y arriver troisième et dernière remarque comme ça un sociologue balion qui était professeur à polytechnique en plus a fait une étude sur les premières études sur la violence dans le milieu de scolaire et son étude montrait que un collège au-delà de 600 commence à avoir des problèmes maintenant c'est descendu ça date de 20 ans son épreuve ça commence à exploser et un lycée au-delà de 1200 autrement dit très gros établissements compte tenu de ce que sont devenus les enfants c'est difficile à penser et je vous renvoie à un très bel ouvrage de Paul Yonet Y-O-2-N-E-T qui montre que les enfants du désir d'enfant sont très difficiles à éduquer bonsoir je voudrais savoir quelle articulation possible voyez-vous entre politique sociale et politique scolaire dans le sens de pouvoir assurer des conditions basiques pour les enfants pour apprendre surtout dans un contexte dont le chiffre de pauvreté a augmenté le chiffre d'exclusion j'étais l'autre jour dans une réunion des parents d'élèves il y a eu un discours très fort que les enfants il faut qu'ils dorment bien qu'ils se courent de bonheur qu'ils puissent en avoir des conditions pour travailler son bureau etc en circonstance qu'une partie importante de la population française à tes enfants n'est pas ces conditions minimales je crois qu'il faut une réponse brève il faut absolument lier politique sociale et politique scolaire les politiques sociales aujourd'hui sont dans les mains des départements et des communes l'état a du mal à savoir travailler avec les collectifs territoriales il apprend mais il est encore très dominateur et il oublie de temps en temps qu'il n'est pas tout seul et donc c'est un travail difficile mais il faut les lier absolument deuxième remarque je crois qu'il faut les lier sans faire perdre l'identité de l'école ce que je crains dans les nouveaux rythmes scolaires où on mélange dans les mêmes lieux des activités exigeantes parce que travailler scolairement c'est dur ça va de la concentration et puis un quart d'heure après c'est autre chose je crois que ce mélange des climats dans le même lieu vont avoir des résultats négatifs je crains ça je pense qu'il faut quand même laisser à l'institution d'enseignement une originalité une certaine il faut qu'ils travaillent avec les autres mais le partenariat est d'autant plus efficace que chacun sait ce qu'il a et c'est ce qu'il a à faire si on mélange les tâches on mélange les objectifs alors on est sûr que ça ne marchera pas et je pense qu'on n'a pas su depuis les débuts des années 80 nous cherchons il y a des exemples merveilleux de coopération très efficace mais majoritairement les coopérations ont été très difficiles à établir entre politique sociale et politique scolaire on a du mal à faire les deux en même temps c'est pour ça qu'il faut renoncer il faut au contraire chercher encore et plus mais c'est difficile et en tant que maire on le sait bien pardon c'est pas moi qui distribue la parole pardon merci c'est en tant que maire moi je voulais faire plusieurs remarques la première vous embrassez un sujet qui est évidemment très vaste première remarque les inégalités sociales et territoriales se sont beaucoup aggravées aussi vous parlez des inégalités et du fait que l'école ne sert plus à les résorber en même temps elles se sont considérablement aggravées et moi je dois vous dire comme républicain je suis choqué même bouleversé et scandalisé de ce qui se passe en Seine-Saint-Denis où les enfants n'ont pas encore d'enseignants qualifiés et on envisage la création entre guillemets d'un deuxième concours réservé à la Seine-Saint-Denis pour malgré tout mettre un adulte devant les classes sans avoir les mêmes exigences et ça il y a je me permets de le dire une culpabilité de grand corps et une acceptation de grand corps de l'état des classes dominantes d'accepter que finalement c'est quand même moins grave lorsqu'à Henri IV puisque vous avez cité ou à Louis-le-Grand il manque des enseignants la mobilisation est suffisante pour assez vite régler ou bien avoir une prise en charge par d'autres collègues dans l'établissement lorsqu'en Seine-Saint-Denis deux mois après la rentrée il manque des enseignants la ministre se déplace assume vient rencontrer mais les mesures ne sont pas prises et ça c'est vraiment pour moi quelque chose d'insupportable mais je crois que l'école n'a pas la totalité des réponses il y a une réponse politique sur le combat à mener contre ces inégalités territoriales je voulais le dire parce qu'on demande aussi à l'école finalement de résorber des situations dont l'aggravation lui est aussi externe donc ça c'est une difficulté deuxième chose j'étais un tout petit peu déçu que vous n'évoquez pas plus les enjeux de pédagogie vous l'avez fait un peu dans les réponses parce que moi ce qui me frappe comme maire j'ai d'abord été adjoint à l'enseignement puis je suis maire depuis 17 ans ce qui me frappe c'est que lorsqu'il y a des dynamiques il y a de la réussite c'est à dire que quelles que soient les conditions vous l'avez dit d'ailleurs à propos du lycée je crois de Grenoble où Jean-Yves Rochex exerce mais moi je peux en témoigner on a eu un je ne veux pas faire de publicité mais on a eu un inspecteur départemental par exemple lorsque j'étais adjoint au maire donc ça date un peu et nous avions décidé ensemble de faire des formations pour les adultes chacun dans son rôle parce que je partage votre remarque mais par contre nous discutions ensemble des règles de vie dans l'établissement qu'on soit ADSEM qu'on soit animateur ou qu'on soit enseignant de la façon dont on se transmettait les enfants et des informations sur la scolarité etc. pour ça l'éducation nationale libérait tous les enseignants une semaine par an et je libérais en tant qu'élu tous les personnels une semaine par an ça donnait des résultats extraordinaires mais vraiment extraordinaires et puis la raréfaction des moyens est venue et nous avons aujourd'hui des adultes dans l'école qui se passent les enfants en se croisant et qui n'ont absolument pas le temps de discuter de la complémentarité je ne partage pas totalement votre dernier propos sur le mélange parce qu'en maternelle où les centres de loisirs sont installés dans les mêmes locaux que l'école ils n'ont pas la même fonction et il se passe un travail pédagogique extrêmement fructueux mais il y a plus de temps d'échange de travail d'équipe parce que partie des enfants font la sieste parce qu'un directeur ou une directrice peut être déchargé donc pour moi cette question pédagogique est très importante et les ministres depuis le changement ont décidé dans certaines écoles de mettre un mètre de plus que de classe et je dois vous avouer que c'est une des mesures qui me tient le plus à coeur avec la scolarisation des enfants de moins de 3 ans Arca est une ville où si tous les enfants de la ville vont dans les écoles et au collège il n'y a pas de problème pour la réussite de chacun mais la peur que son enfant ne réussisse pas fait qu'il y a un taux de fuite de fuite scolaire et on peut basculer assez vite sur un établissement sur des difficultés accrues or moi je considère chaque fois qu'il y a une dynamique chaque fois qu'il y a un travail collectif et bien on aide aussi d'abord l'enseignant et donc j'en viens à ma question en m'excusant d'avoir été un peu long mais ma question c'est est-ce que finalement la règle jacobine de gestion des personnels dont je vois bien l'avantage qu'elle a sur l'égalité de traitement les exigences égalitaires et quand même une égalité qui est devenue un peu fictive n'est pas devenue une difficulté est-ce qu'il ne faudrait pas avec des modalités de contrôle renforcer les dynamiques ce que vous avez mis en place par exemple quatre enseignants qui décident d'aller ensemble l'encouragement nous avions une seule école en ZEP qui est l'école Olympe de Gouges à Arcueil la prime ça ne fait pas tout mais ça fidélise aussi des équipes et puis c'est pas l'argent qui les fidélise c'est l'envie de réussir mais aussi la reconnaissance que puisque leur métier est difficile ils ont une reconnaissance il y a beaucoup de jeunes profs qui ont l'écrou qui ont vraiment envie de faire réussir leurs enfants donc moi je trouve cette question de la pédagogie elle est toujours omise elle n'est pas débattue dans les conseils d'école elle n'est pas discutée avec enfin publiquement et pourtant elle me semble quand même une condition très importante à la réussite des enfants je vais renforcer monsieur le maire votre propos en citant Antoine Brault notre plus grand historien de l'éducation qui vient de sortir un livre sur les réformes dans l'éducation au fond la conclusion auquel il arrive c'est que on peut réformer l'école mais on ne peut pas réformer la pédagogie on n'a jamais réussi à le faire en France il est parti de loin il est parti de la troisième République jusqu'à maintenant il a regardé et ausculté toutes les réformes on a réformé plein de choses mais on n'est jamais rentré dans ce qui se passe dans une classe donc c'est c'est l'obstacle c'est l'obstacle transformer les fonctionnaires enseignants en fonctionnaires territoriaux on a voulu le faire avec les conseillers d'orientation tous les trois ministres successifs ont renoncé et pourtant ce serait une belle idée ce serait la seule manière de faire en sorte qu'ils servent à quelque chose pour de vrai et j'en suis un ancien ça n'a pas été longtemps mais je l'ai été donc c'est vrai que ceci dit les échanges entre compétences des collectivités territoriales et de l'école sont à la fois nécessaires et quand ils ont lieu comme vous le dites ils sont très fructueux simplement du côté des établissements je pense qu'il manque malgré les efforts d'autonomisation des établissements il manque encore trop de possibilités de prendre des responsabilités que l'état leur interdit de prendre je crois qu'une des seules solutions pour renforcer le bénéfice des relations collectivité territoriale école c'est de donner plus d'autonomie aux écoles quitte à ce que quand on donne des responsabilités on fait la réédition des comptes on regarde ce qui se passe et puis c'est une cure que nous n'avons pas beaucoup et je crois que l'autonomie que nous avons donnée aux établissements elle est quand même très insuffisante pour provoquer des dynamiques comme celle que vous avez eu un peu par hasard parce que vous étiez là et parce qu'il y avait un inspecteur qui était là et c'est la rencontre de deux personnes qui ont voulu faire la même chose en même temps c'est difficile de généraliser bonjour d'abord merci d'avoir parlé du collège de Grenoble et on peut se demander dans la mesure où les établissements scolaires ne peuvent pas régler tout le problème des élèves décrocheurs pourquoi il n'existe pas des établissements comme cela dans toutes les toutes les académies au moins un si ce n'est plus et que nous puissions travailler en réseau avec eux mais en fait j'avais une question qui rejoignait un peu ce que vient de dire le dernier point de monsieur le maire je vais repartir un peu sur ce que vous avez dit vous avez parlé des inégalités entre régions et vous avez aussi parlé de l'Allemagne en montrant combien elle avait avec son dynamisme réussi en dix ans en gros à combattre le mauvais score qu'elle avait fait sur PISA mais l'Allemagne est par définition un pays de l'Inde un pays décentralisé donc décentralisé donc nécessairement inégalitaire donc quelle est votre position sur un accroissement de la décentralisation en France dans le domaine éducatif qui pourrait aller jusqu'à la nomination des professeurs je fais un peu de provocation mais simplement la trajectoire quelle est votre position sur cette trajectoire ma position est maintenant sans intérêt mais je vais vous la donner parce que vous avez la gentillesse de me poser la question la décentralisation n'est pas sans obstacles et sans inconvénients mais c'est la seule solution je pense que notre état centralisé a fait la preuve de ses carences de ses insuffisances et il faut faire un autre pari je suis je suis né à l'éducation enfin je suis né comme directeur de centrale avec chevènement vous voyez c'était quand même c'est comme un étatiste un nationaliste quasiment nationaliste enfin non il aime il aime la nation il aime l'idée que l'état doit avoir des idées et les mettre en oeuvre malgré cette 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 loyauté que je dois à Jean-Pierre Chevenement qui est pour moi le ministre le plus intelligent que j'ai fréquenté j'en ai fréquenté beaucoup c'est le plus celui qui avait les méthodes de travail les plus intéressantes mais malgré ça je suis pour aller vers une décentralisation j'ai travaillé immédiatement après ma mise au mon excédage qui m'a fait devenir retraité j'ai travaillé d'abord et puis simultanément avec un département l'Indre et Loire et avec l'Académie de Rennes du point de vue non cette fois-ci du point de vue de la collectivité pas du point de vue de l'état j'ai pas eu le sentiment de trahir mais notamment en Indre et Loire j'ai été chargé par la présidente de revoir la carte scolaire des collèges je pense que mon travail a contribué beaucoup à la faire mettre à la porte je crois qu'elle a perdu les élections parce qu'on a été un peu trop vifs un peu trop entreprenants sur la carte scolaire pour une plus grande égalité et donc je pense que je lui ai fait perdre enfin elle a c'est la responsabilité mais enfin vous voyez je me suis occupé de ça et je crois que le département tant qu'il existe puis si c'est autre chose moi ça m'est égal mais peut faire des choses la région je crois que les régions aujourd'hui je prends la région Bretagne qui est une des régions qui a une forte identité que par moments je crains parce que je me dis leur identité elle ressemble au Basque elle ressemble il faut faire attention on est quand même on est quand même français quand même je conserve cette idée d'une nation qui a une certaine cohérence une nation qui est à la fois écartelée entre les régionalisations et l'Europe c'est une période c'est une période difficile il faut inventer du neuf donc on a des craintes tous mais moi je suis malgré les éventuelles difficultés je crois qu'il faut aller vers une régionalisation plus grande ils ont une capacité de dynamisme parce qu'ils se connaissent parce qu'ils se fréquentent parce qu'ils sont proches les uns des autres plus fortes que l'Etat aujourd'hui c'est plus fort que l'Etat je crois qu'il faut aller vers une plus grande régionalisation compensée par une plus grande autonomie des établissements c'est par cet équilibre entre régionalisation plus forte et autonomie des établissements plus forte c'est la direction de travail que je prendrais l'un et l'autre en même temps et je crois que ces deux en même temps nous permettraient d'avoir un dynamisme plus grand notre souci égalitaire a fini par être très inéquitable c'est un avis que j'ai maintenant je peux me parler librement j'ai toujours parlé librement même quand j'étais sous les ordres de quelqu'un j'ai toujours été prêt à disparaître si on n'était pas d'accord avec moi ou si je devais faire quelque chose que je ne voulais pas oui bonsoir ma question c'est sur le management de l'éducation nationale comment se fait-il que même quand elle a des bonnes idées elle n'a pas la pédagogie ou le management nécessaire pour faire passer finalement les idées qu'elle a je prends l'exemple de la politique des rythmes scolaires l'idée était excellente enfin moi je l'approuvais absolument et puis la mise en place le fait aussi que l'éducation nationale ait lâché le morceau c'est à dire qu'en fait plutôt que de s'en occuper elle-même pour trouver une certaine égalité vis-à-vis de l'ensemble des territoires parce que on ne fait pas la même politique à Paris qu'on peut la faire dans les villages de province enfin etc on est en train de créer une nouvelle inégalité et donc je ne comprends pas le peu de pédagogie et le peu de management qu'ont pas mal des des ministres qui se sont succédés vis-à-vis et qui ont parfois eu des bonnes idées mais qui n'arrivent pas à les appliquer ou à les faire appliquer je cite CERIEX psychosocial qui avait une entreprise et à qui on a demandé beaucoup de travaux c'était des références un peu vieillotes mais qui montrait que pour le management nous avions par rapport à une grande entreprise un encadrement dix fois inférieur à une entreprise à l'éducation nationale le management ça existe du monde on ne se l'est pas donné c'est pas la faiblesse du corps d'inspection c'est pas la nature du corps d'inspection auquel j'ai fini par appartenir assez vite qu'on peut faire ça on n'a pas les moyens de le faire on ne s'est pas donné les outils les transmissions humaines qui permettent de le faire un inspecteur d'académie de Seine-Saint-Denis qui a combien à Paris quand j'étais directeur avec des responsabilités illégales d'ailleurs j'avais le décret qui m'a créé était illégal ça ne m'a pas empêché de fonctionner pendant cinq ans il y avait sous l'autorité du rectorat 35 000 personnes et je disposais d'une centaine d'inspecteurs qu'est-ce que vous voulez faire avec ça ? vous ne pouvez pas manager les équipes avec un encadrement aussi faible nous avons choisi de nous organiser comme ça ça marchait du temps où tout le monde lisait le bulletin officiel et que quand on avait écrit quelque chose qui arrivait dans l'école on l'exécute immédiatement ce sont des mœurs qui ont disparu et on ne s'est pas donné les moyens humains ni en formation de ces gens pour le faire il y a eu une période où le management de l'école a été bien meilleur c'était sous Savary quand on a fait les missions académiques qui est la formation des personnels de l'Université Nationale où cette mission en général présidée par un universitaire on a sur-entrouvé qui savait sortir de leur discipline pour s'occuper de problèmes beaucoup plus généraux parce qu'ils ne demandent pas les mêmes qualités on les a trouvés et qui formaient les professeurs les inspecteurs les personnels de cuisine puisqu'ils étaient encore à l'État à l'époque et pas à l'époque collectivité et on a dépensé beaucoup d'argent on envoyait les professeurs le grand or qu'on a eu à l'époque c'est de former les professeurs pendant le temps de travail on aurait dû compte tenu de la répartition des rythmes du professeur on aurait dû imposer les formations hors temps de travail parce que quand vous enlevez des professeurs de la classe c'est énorme la perturbation et ça donne une image de l'institution déplorable un parent d'élève il n'accepte pas que son gamin il n'est pas dans la journée et qu'il est perdu cette heure de cours compte tenu de l'angoisse parentale sur l'âge des enfants ils ne supportent pas ça autrement dit nous ne pouvons pas faire en sorte que la formation continue des professeurs se fasse hors et se fasse pendant le temps de travail c'est impossible donc il faut trouver des moyens ça se discute ça se négocie avec les entreprises pour faire en sorte qu'elle formation ait lieu hors temps de travail qu'on ne déstabilise pas l'organisation minutieuse de l'école qui est une organisation étonnante au fond le professeur appartient à trois cadres gurus en même temps il est en même temps manœuvre ouvrier spécialisé il est en même temps par sa formation au niveau cadre supérieur pourquoi ? parce qu'il est ouvrier spécialisé dans la mesure où lundi matin 8h30 salle 205 vous enseignez la physique 9h30 vous êtes salle 508 et vous enseignez la même discipline mais à d'autres élèves il a une organisation de son temps totalement contrainte et ce n'est pas la discussion de fin d'année avec le proviseur sur son emploi du temps d'année prochaine qui permet de régler les affaires et en même temps culturellement il est au niveau du cadre supérieur sa place dans la cité elle est celle d'un cadre supérieur mais il n'est pas considéré comme tel par son institution au niveau de la paix ce n'est pas si grave que ça Claude Tellot je me défends derrière lui Claude Tellot a fait une étude du salaire des enseignants qui n'a pas eu l'heure de plaire si on considère la paie par heure de travail y compris correction de copie une enquête récente vient de dire un professeur travaille en gros 40 heures par semaine pendant les heures pendant les mois de travail si on aussi comme ce que Claude Tellot a fait si on regarde l'heure payée annuelle la différence de salaire entre un cadre du privé et un professeur n'est pas si grande mais on ne connait pas beaucoup de métiers qui soient aussi épuisants psychologiquement que le métier de prof c'est un métier qui est extraordinairement débécile parce qu'il met en cause la personne elle-même il n'y a pas beaucoup de métiers où sa personne n'est mise en cause à longueur de journée la réputation d'un prof elle est faite avant qu'il n'arrive les élèves savent qu'il est bon qu'il est sévère qu'on peut chahuder qu'on ne peut pas c'est fait d'avance c'est extrêmement difficile de changer ça c'est un métier très difficile et il est d'année en année au même endroit etc. et même quand il change d'endroit il y a des collègues qui téléphonent attention celui-là il est comme ci il est comme ça c'est un métier extrêmement difficile parce qu'il exige une formation initiale et continue qu'il n'a pas pour l'instant on a des professeurs qui sont plutôt bien formés ou très bien formés dans leur discipline il y a un gros manque dans l'exercice difficile d'un métier très difficile donc à mon avis je donne mon avis ça mériterait d'être payé beaucoup mieux malgré tout c'est quand même c'est quand même un métier qui est je crois que c'est très étrange de trier sur une génération de jeunes de ne pas trier les meilleurs pour en faire des profs c'est dommage d'en faire des financiers ou des écoles du commerce je n'ai rien contre mon fils avait une école du commerce il est devenu comédien mais bon il a eu ça mais je pense que quand même c'est plus exigeant d'être professeur à tout point de vue et qu'il faudrait que la nation soit l'aperçoive oui je voulais vous poser une question vous avez évoqué l'éducation prioritaire la question du label de ZEP REP quelque part a posé un certain nombre de questions pour certains élus en termes de stigmatisation d'un quartier à mon avis il faut le faire et pas le dire il ne faut pas instaurer des labels alors justement ma question était la suivante est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen vous avez parlé de saupoudrage donc l'idée serait plutôt de concentrer des moyens sur un nombre réduit mais d'un autre côté si vous voulez quand vous voyez des établissements qui ne sont pas classés ZEP et dont toutes les caractéristiques sociales relèvent de l'éducation prioritaire il y aurait-il un moyen justement de pouvoir de manière plus fine quelque part accorder quand même une certaine je pense que l'idée de labelliser ces zones a été une idée utile mais qui est devenue nuisible par stigmatisation et en fait à mon avis on peut faire la même chose en enlevant le label et on voit maintenant dès qu'on enlève le label les parents défilent les enseignants défilent ils vont nous enlever nos moyens tout ça est dérisoire et ternit tout je pense qu'il ne faut pas faire comme ça il faut enlever les labels et il faut aller vers une vers une politique des résultats et payer je pense que il faut payer soit en argent soit en condition de travail soit les deux il faut vraiment faire des différences sensibles et je reprends parce que je n'ai pas eu cette idée là je reprends la suggestion du conseil économique social 5% à 10 élèves et 95% à un élève de plus ce sont quand même des idées fécondes je crois que si on avait la subtilité pour le faire ça rendrait service à tout le monde mais je suis persuadé que le label est mauvais mais pour l'instant on ne les enlève pas la restructuration fait en sorte que les zones sont plus calées sur comment on appelle ça maintenant les quartiers les DSQ c'est quand même beaucoup plus lié c'est beaucoup plus cohérent mais c'est mieux mais je pense que oui attendez on le voit mais je crois que le label a beaucoup nuit beaucoup je ne vais pas mettre mon gamin dans une ZEP je suis un père responsable je ne vais pas mettre mon gamin en ZEP c'est une action qu'on ne peut pas condamner on va prendre les deux dernières questions madame et monsieur est-ce qu'il ne serait pas possible de les rendre plus attractifs ces établissements en créant des établissements un peu pilotes avec des volontaires qui seraient prêts à consacrer peut-être plus de temps et en indemnisés évidemment c'est une politique qu'on a essayé qu'on a construite avec Jacques Lang et Christian Forestier sur on a créé le Conseil national de l'innovation qui a créé des lycées comme le CLEP mais il y en a d'autres il y en a à Bordeaux il y en a on en a une quinzaine une vingtaine maintenant mais je pense que cette expérience a réussi elle a été évaluée je pense que maintenant conformément aux prescriptions enfin au conseil du conseil économique on devrait généraliser et je crois que là et on a plein d'enseignants qui peuvent qui peuvent s'investir autrement qui ne veulent pas être dans un moule je travaille mes 15 heures et je m'en vais et puis il y a des souffrances qui naissent de cette organisation du travail d'enseignants qui disparaissent quand ils travaillent autrement quitte à travailler plus dans l'établissement mais certaines régions ou certains départements ont fait des efforts sur l'architecture des établissements mais moi jeune inspecteur général en 1986 je fréquente je visite les lycées les salles des profs c'était des stabilations libres c'était fait pour mettre des moutons et les vaches c'était pas fait pour mettre des profs et il en reste des traces fortes aujourd'hui nos collègues professeurs n'ont pas de place dans l'établissement ils ont des salles où il y a des casiers avec leur nom le principal où le proviseur déverse des consignes des informations combien d'établissements où la majorité des profs disposent d'un endroit où ils puissent travailler ils puissent avoir un ordinateur payé par l'établissement où ils puissent avoir un bureau pour recevoir les parents d'élèves sans être obligés d'aller dans une salle de classe en frappant pour savoir s'il n'y a personne et puis recevoir un parent d'une salle de classe c'est pas pareil que de le recevoir dans un bureau l'échange n'est pas de même nature donc on n'a pas laissé on a fait comme si un professeur s'était fait pour travailler 18h et de s'en aller et après on leur dit il faut travailler ensemble il faut travailler en équipe il faut donner nous les moyens pour vous donner une idée c'est quand même très 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 triste sorti de la direction des collèges je suis consulté par un groupe d'architectes qui me demandent de délirer sur ce que seront les établissements dans 20 ans c'était en 86 et donc je délire et puis comme ce sont des gens intelligents ces délires ils en font des choses et ils ont fait un projet de collège merveilleux qui ne coûtait pas plus cher qui était modulable qu'on pouvait changer en autre chose éventuellement si le collège disparaissait aucun endroit a été construit en France il a été construit en Angleterre ces architectes parisiens et au bois ont construit ça en Angleterre nous n'avons pas su le faire en France donc il y a des réticences fortes et dans ces conditions là je pense qu'il vaut mieux que l'état s'efface et donne l'initiative collectivité territoriale bien sûr ben oui mais ça a une place là il est il est il est supporté pendant qu'il fait court mais après il faut qu'il s'en aille et que pensez-vous des notations et de l'envie de les supprimer je pense que c'est un dossier qui est assez mal posé qui va je ne sais pas ce que ça va donner il a été les premières les premières tentatives ont été faites par Edgar Ford en 68 où on a notamment quitté la notation de 0 à 20 pour une notation en 5 lettres ça a fait long feu parce que très vite il y avait E moins E plus E plus E moins on avait les 20 donc je pense qu'il faut il faut d'abord faire des cours de dosimologie la dosimologie c'est la science des notes ça a été inventé par Pierron en 1935 on sait faire il y a un savoir technique scientifique sur la notation suffisant pour qu'on y travaille on sait l'influence des notes on sait que la note varie en fonction du prof en fonction de l'heure à laquelle il corrige en fonction du rang de la copie si un professeur corrige trois copies excellentes et qu'il tombe sur une mauvaise ou une moyenne la note que cette moyenne aura sera très inférieure à celle qu'elle aura eue s'il était venu après trois mauvaises copies si bien que Bresson un grand psychologue a fait des études sur le baccalauréat et montré qu'une partie non négligeable des bacheliers étaient des bacheliers du hasard ou des non-bacheliers du hasard si on expliquait ça aux parents on verrait que la note il faut quand même regarder de près ce que ça veut dire il faut au moins faire la double notation et quand dans une double notation l'écart est trop fort il ne faut pas faire la moyenne il faut recorriger dans certains concours moi j'ai corrigé des concours il y avait une double notation et s'il y avait plus de trois points d'écart entre la note du premier correcteur par contre le deuxième il y avait concertation ou un troisième correcteur venait et dans ces conditions on s'approche d'une évaluation qui est plus juste ce qu'on est en train de faire c'est que l'école française c'est PISA qui le montre est une école des plus traumatisantes du monde le stress des lycéens et des collégiens français est à peu près le record du monde c'est eux qui disent qui déclarent le moins la moindre la moindre le plus grand mal-être en cours je crois que le Japon a été moins bon que nous mais je crois qu'il est devenu meilleur je suis allé un peu au Japon j'ai trouvé que ce qu'il faisait était horrible mais c'était vieux c'était en 99 depuis ils ont beaucoup changé aussi donc la note elle est d'abord faite la révision de la de la conception de la note est faite pour éviter le traumatisme c'est très important vous mettez 3 sur 20 un élève deux fois il s'arrête il n'est pas obligé de décrocher en s'en allant faire autre chose mais il décroche de la classe il reste en classe mais il ne fout plus rien il n'écoute plus ce qu'il se dit je suis nul tu fais ton cours tu ne m'intéresses pas je ne t'intéresse pas laisse-moi tranquille donc une très mauvaise note c'est quelque chose qui peut bouger une carrière j'ai une expérience j'étais alors conseiller d'orientation et je me suis aperçu que des élèves qui étaient allés en cours élémentaire deuxième année avec monsieur Thaler n'entraient jamais c'était encore les 6ème 1 6ème 2 6ème 3 6ème type lycée 6ème type collège 6ème type transition vous n'avez pas connu ça vous êtes trop jeune mais donc c'était des filières en collège et aucun élève de cet instit n'était jamais allé en 6ème 1 6ème type lycée aucun sur 10 générations d'enfants c'est-à-dire ça représente 300 gamins sur ces 300 gamins qui n'étaient pas chez lui aucun n'était rentré en 6ème donc j'ai fait état de cette affaire-là devant l'inspection j'étais que conseiller d'orientation il ne s'est rien passé mais il est crainte mais quel était le mal de ce monsieur Thaler c'est qu'il mettait on notait sur 10 à l'école primaire il ne mettait jamais plus de 3 les gamins ils ont abandonné la place donc la notation je pense qu'il faut la regarder pour ça mais pas seulement pour ça les parents sont gourmands de notes très gourmands de notes en France s'ils ne peuvent pas regarder faire la moyenne regarder la moyenne l'arrivée de l'informatique dans les collèges a été à graver la situation aujourd'hui tous les soirs les parents ils regardent dans certains collèges ils ont mis je ne sais plus comment ça s'appelle le logiciel là-dessus mais ils regardent ce qui se passe ils peuvent comparer Jean-Pierre à la moyenne de la classe il y a une névrose qui s'installe là-dessus qui n'est quand même pas très positive pour les gamins qui rament un peu laissons-les un peu respirer si on veut qu'ils gardent le goût d'apprendre c'est quand même très important de garder le goût d'apprendre en sortant du collège donc je crois que c'est plus compliqué que ça il faut faire de la dosimologie il faut être un peu plus juste il ne faut pas il faut montrer aux parents qu'on peut suivre l'évolution les progrès de leur enfant sans mettre une note toutes les trois jours il faut varier la manière de noter il y a des interroécrites surprise il y a des interro qui se préparent j'ai une fille prof dans un lycée professionnel donc qui récupère en Bretagne dont je ne suis pas qui récupère les enfants abîmés par le collège je dis ça comme ça parce que c'est vrai les enfants abîmés par le collège et j'ai assisté à ses cours trois mois après l'arrivée de ses enfants dans sa classe un peu spéciale la classe dans les séances les classes d'accueil un peu particulières je ne sais plus comment on les appelle où on met un peu tous les enfants en difficulté scolaire un peu sérieuse j'ai assisté à une séance où les gamins disaient passe-moi bout de l'air passe-moi racine ils avaient des bouquins de poésie autour d'eux et ils se passaient les bouquins pour pouvoir faire écrire leur propre poésie donc ils avaient retrouvé le goût de faire des choses elle ne les note pas comme on les note habituellement c'est-à-dire que quand elle fait un devoir type celui qu'on donne au BEP ou au BAPRO mais tant qu'il n'a pas il rend sa copie l'élève elle est très mauvaise et elle est commentée ta copie est très mauvaise voilà mes critères d'évaluation sont ceux-là tu n'as pas l'électeur de graphe tu écris comme un cochon tu n'as pas appris ta leçon tu as fait ton devoir avant de comprendre ce qui s'était passé tu recommences c'est quand il a recommencé une ou deux fois qu'il a sa note et d'un seul coup non seulement il a travaillé non seulement il a progressé mais en plus il a une bonne note enfin une note qui est acceptable qui lui permettra d'avoir sur son bulletin des notes agréables et qui permettront quand il parle d'entreprise en stage de dire moi j'ai eu 12 et je n'ai pas eu 14 et je n'ai pas eu 3,5 donc il y a moyen de noter les élèves sans les traumatiser et en les obligeant à travailler par cette méthode simple là celle de refuser un mauvais devoir de dire voilà pourquoi il est mauvais tu recommences tu le refais et il va être bien meilleur et à son vrai je te note donc la notation c'était une question très compliquée il faut s'y attaquer mais je crois qu'elle passe par un regard différent sur la manière dont je mesure mon rôle dans l'évolution d'un élèves quand je suis professeur j'ai vu des professeurs qui c'était l'an dernier la note moyenne en collège en sciences et villes de la terre de ce professeur là était 5,5 le principal ne lui a pas dit ça ne va pas en monsieur il se trouve que c'est un collègue que je connais par ailleurs par des attirances théâtrales mutuelles et on a discuté mais j'imite est-ce que tu as pris conscience parce qu'on se tutoie est-ce que tu as pris conscience que ce n'est pas les élèves que tu notes c'est toi tes cours ils doivent être immondes pour que tu puisses mettre 4 c'est qu'ils ne comprennent rien l'an dernier ils avaient 12 de moyenne dans la sensibilité avec toi ils ont 4 ça vient de quoi à ton avis ça lui a fait du bien oui c'est parti c'est parti